... En escale à N'Djaména, ce matin, le président mauritanien Mohamed Ola Abdelaziz a été reçu par le président de la République, Idriss Débitno. Les deux hommes d'État ont échangé sur les questions et ont entré à la coopération bilatérale. Les militants du Cap-sur ont présenté leur vœu au président du parti, Dimarangar Datnadi. C'était hier. S'en est suivi une conférence de presse. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ola Abdelaziz, a effectué ce matin une escale technique à N'Djaména. Le chef de l'État, Idriss Débitno, l'a reçu à l'aéroport international Hassan N'Djamouz. Pendant le temps qu'a duré l'escale, les deux hommes d'État ont eu des échanges sur la coopération bilatérale. En partance pour Abu Dhabi, la capitale émiratie, où il doit prendre part à un sommet sur l'énergie qui s'ouvre ce 15 janvier, le président mauritanien s'est arrêté ce 14 janvier 2018 en N'Djaména pour échanger avec son frère et ami, le chef de l'État, Idriss Débitno. Pour la circonstance, le Tchad a hissé le nouveau drapeau mauritanien adopté le 15 août 2017. Il est identique au précédent, mais comprend deux nouvelles bandes rouges. C'est avec ces nouvelles emblèmes nationales qui flottent au vent que le chef de l'État, Idriss Débitno, est venu accueillir personnellement son homologue au pied de son avion. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Amadaye Abdelkerim Boukhid, la ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué, le ministre délégué à la Présidence de la République chargée de la Défense Nationale, Bichar Aïssa Diadalla, le secrétaire général de la Présidence de la République, Maître Jean-Bernard Padaré et le directeur de cabinet civil du chef de l'État, Issa Alitaher, étaient également présents à l'aéroport international Hassan Djamouz. Cette escale technique a permis aux deux chefs d'État, dans une atmosphère conviviale, de raffermir les relations de coopération entre Noirchot et N'Djaména. Tous les deux pays membres du G5 Sahel, c'est une occasion propice de décortiquer les questions qui préoccupent cet espace commun. Pendant que les deux chefs d'État échangent en aparté, les premières dames du Tchad et de la Mauritanie en font autant. Hinda Débihitno et Mariam Bitt Ahmed, qui s'apprécient mutuellement, ont saisi l'opportunité pour échanger sur le sujet inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l'OBDAS, qui se tiendra fin janvier courant à Addis Ababa. Après ces deux brefs entretiens riches, le couple présidentiel tchadien accompagne le couple présidentiel mauritanien au pied de son avion. Le chef de l'État Idris Débihitno et la première dame reviennent attendre sur les marches du pavillon d'honneur de l'aéroport international Hassan Djamouz jusqu'au décollage de l'avion présidentiel mauritanien pour les Émirats Arabes Unis. Vous le savez peut-être, par rapport à l'anniversaire de la Fondation Grand Coeur, plusieurs premières dames ou leurs représentantes ont fait le déplacement de N'Djaména. Ce matin, la première dame du Congo Brazzaville, Antoinette Denis Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a quitté N'Djaména pour Brazzaville. Elle a été accompagnée par la première dame présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Débihitno. Les détails avec Nassour Nouditi. Venu exalter le partenariat exemplaire entre la Fondation Congo Assistance et la Fondation Grand Coeur, en prenant part à toutes les festivités marquant l'an 1 de la dite fondation, la première dame du Congo Brazzaville, Antoinette Denis Sassou Nguesso, a quitté la capitale tchadienne ce 14 janvier pour son pays. Conformément à la légendaire tradition tchadienne, la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Débihitno, a tenu à la raccompagner. Une courte pause au salon d'honneur a permis à la présidente de la Fondation Congo Assistance de signer le livre d'or. Elle a rendu un vibrant hommage à la Fondation Grand Coeur pour ses œuvres caritatives. Mme Antoinette Denis Sassou Nguesso est saluée à son départ par quelques membres de la Fondation Grand Coeur et la ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Les amabilités échangées au pied de l'avion, entre Hinda Débihitno et son néni, Antoinette Denis Sassou Nguesso, la présidente de la Fondation Grand Coeur, revient sur ses pas pour s'installer sur le parvis du salon d'honneur de l'aéroport jusqu'à ce que l'avion de l'invité d'honneur de l'an 1 de la Fondation Grand Coeur ne prenne son envol pour Brazzaville. Avant de poursuivre, sachez qu'il y aura lecture à la fin de cette édition de quelques décrets, des décrets portant nomination et des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. La première dame du Niger, Aïsata Mahmoudou Issoufou, présidente de la Fondation Gouri, qui signifie « Vie meilleure », était cet après-midi au siège de la Fondation Grand Coeur que dirige la première dame Hinda Débihitno. Nassour Nouditi Après le passage de la première dame du Cameroun au siège de la Fondation Grand Coeur, c'est au tour d'une autre première dame de rendre visite aux membres de la dite fondation. Il s'agit de la première dame du Niger, Mme Aïsata Mahmoudou Issoufou, présidente fondatrice de la Fondation Gouri, Vie meilleure, créée en 2011. Pour la circonstance, quelques chefs de département et leurs adjoints respectifs ont tenu à marquer d'une pierre blanche le passage mémorable de Mme Aïsata Mahmoudou Issoufou à leur siège. Évoluant toutes deux, dans l'humanitaire, la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Débihitno et sa soeur première dame du Niger, échangent pendant une heure. La présidente de la Fondation Grand Coeur a énuméré les différentes actions de sa fondation en un an d'exercice. La première dame du Niger a tenu à immortaliser son passage à la Fondation Grand Coeur en deux temps. Primo signait le livre d'or et Segondo posé avec la présidente fondatrice et les membres de la dite fondation. Aïsata Mahmoudou Issoufou à l'issue de la visite. Je suis vraiment très impressionnée par rapport au niveau atteint par cette jeune fondation à si peu de temps. Et à cause de ça, vraiment, je leur dis félicitations. Et je suis vraiment, sincèrement impressionnée par tout ce que cette fondation a pu faire. Honorée par la visite de sa soeur du Niger au siège de la Fondation Grand Coeur, la présidente Hinda Debitno a livré également ses impressions. Je suis particulièrement très touchée. Très touchée par le fait que mes soeurs sont venues m'entourer et sont venues fêter avec moi. Et la première dame du Niger, la représentante du Cameroun, la première dame du Congo, la représentante de la RCA, je me dis que ce sont les pays limitrophes du Tchad et la fondation a besoin de leur expérience. La fondation, elle est si jeune, parce qu'à peine le bébé marche ou bien il rampe, donc on a besoin vraiment du soutien de tout le monde. On a besoin du soutien de nos soeurs qui sont là et qui ont des fondations qui ont déjà 30 ans, comme la Fondation Assistance Congo, la Fondation Bourie du Niger. Un partenariat utile et efficace liera dans un proche avenir les deux fondations. Pour les deux présidentes fondatrices, la démarche ne souffre d'aucune ambiguïté.